Il avait fallu attendre 24 ans entre la victoire d'Olivier Panis et de Pierre Gasly. Il ne va peut-être, peut-être falloir attendre que 10 mois, 329 jours séparent la victoire de Pierre Gasly le 6 septembre dernier de ce qu'on attend tous maintenant dans ce dernier secteur, la dernière accélération, la dernière remontée. Elle va être historique cette voiture, elle va être historique cette victoire et il va être historique ce pilote. L'ultime accélération, elle est là, elle est là, la victoire d'Esteban Ocon aujourd'hui. Et oui, victoire d'un Français en Hongrie, il l'a fait, lui aussi il l'a fait. Il rejoint la liste des Français, victorieux d'un Grand Prix de Formule 1. Ocon, vainqueur, oui, vainqueur au volant d'Alpine. Mais oui mon garçon, mais oui, elle est pour toi celle-là. Elle est pour Alpine, elle est pour Jean-Pierre Jossot aussi. Et Sébastien Vettel et Hamilton, quel podium incroyable ! Il aura autour de lui, sur ce podium, 11 titres de champion du monde. Une victoire, 11 titres et un bonheur gigantesque aujourd'hui pour l'écurie française, pour Alpine, pour toutes ses femmes et ses hommes, de Viri Chatillon, d'Henstone. Et pour lui, tout simplement pour lui, égoïstement pour lui dans ce tour de décélération. Elle est à lui, elle n'est qu'à lui cette victoire, dans ses instants. Et Stéban Ocon, victorieux d'un Grand Prix de Formule 1 aujourd'hui.